Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme de jeux magnétiques. Il s'agit d'une gamme de casse-tête, donc pour un joueur, qui peut se jouer à partir de 8 ans. Je vais vous présenter ici deux jeux de la gamme. Le premier, c'est Super Mario Coin Collectors, et le second, ce sera Rush Hour World Tour. A chaque fois, dans chaque jeu de la boîte, vous allez trouver un livret qui va consister en une série d'énigmes. Pour pouvoir résoudre ces énigmes, il faudra manipuler des éléments que vous allez mettre sur le rabat de la boîte, qui est donc un rabat magnétique sur lequel vous pourrez placer les différents éléments. Commençons par le premier jeu, Super Mario Coin Collectors. Dans ce jeu, vous aurez une série de niveaux. A chaque niveau, vous aurez une disposition avec des personnages à placer, ainsi que des blocs. Votre but, ça va être que chacun des personnages, si jamais il de se déplacer en ligne droite, il rencontre exactement le nombre de pièces indiquées dans chacune des directions. Ici, par exemple, si je commence au niveau 1, si je prends le personnage de Yoshi, je vois que Yoshi, dans cette direction, il va falloir qu'il rencontre exactement deux pièces. Comme il y a quatre emplacements, je ne sais pas encore où mettre mes pièces. Si je regarde dans cette direction-là, il faut qu'il en mette une. Il y a deux emplacements, je ne sais pas non plus où je vais pouvoir mettre ma pièce. Il faut que je passe à un autre personnage. Je vais regarder Mario. Mario, par contre, je vois que s'il va vers le bas, il ne peut voir aucune pièce. Donc, je sais qu'il n'y aura aucune pièce ici. En revanche, dans la direction du bleu, il y a une pièce, il n'y a qu'un emplacement. Je peux mettre une pièce. Si je vais vers en haut, il y a deux emplacements, deux pièces. Pas de problème, je peux mettre mes deux pièces. Je vais passer, par exemple, à Luigi, où je commence à avoir des éléments sur lui. Alors, Luigi, je vois que vers le haut, il n'y a aucune pièce. Donc, je n'ai aucune pièce à rajouter. Que dans cette direction, il y a quatre pièces. Il y a encore quatre emplacements. Donc, pas de problème. Et vers le bas, il n'y a qu'une seule pièce. Elle est déjà placée. Donc, ici, je sais qu'il n'y aura pas de pièce. Et bien, ainsi, je vais pouvoir compléter les informations pour Yoshi en mettant les deux pièces dans les deux emplacements restants. Et ici, j'ai bien complété. Il y a bien une pièce au bon emplacement. Le dernier personnage que je n'ai pas validé, c'est encore Bowser. Je vois qu'il a une pièce de chaque côté. Un emplacement de chaque côté. Donc, pas de problème. Et quatre pièces en dessous de lui. Il y a quatre emplacements. Là aussi, pas de problème. Je peux mettre mes pièces. Ici, je vais pouvoir valider que chacun de mes personnages, lorsqu'ils se déplacent en ligne droite et jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par un bord ou par un bloc, voient bien le nombre de pièces demandées. J'ai validé le niveau. Si jamais j'ai un doute, je peux tout simplement aller valider à la fin du livret puisqu'il y a les solutions. Alors évidemment, je vais pouvoir passer d'un niveau à un autre. Je vais avoir une complexité qui va être grandissante avec des niveaux de plus en plus durs. Parfois, j'aurai pour certains personnages, dans certaines directions, je ne saurais pas combien de pièces il va falloir qu'ils croisent. Et parfois même, je n'aurai pas la position des personnages. Il faudra que je la devine moi-même. Le second jeu, Rush Hour World Tour, va se présenter sur le même principe d'un livret avec une succession d'énigmes à passer les unes après les autres. Pour chaque énigme, je vais avoir une mise en place de véhicules à faire parmi les différents véhicules disponibles. Et mon but va être de déplacer ces véhicules pour que la voiture rouge puisse sortir par la sortie qui est ici. La particularité, c'est que chaque véhicule peut uniquement avancer ou reculer. Aucun véhicule ne peut tourner. Donc ici, par exemple, si je dois déplacer ma voiture rouge, je vois que je vais pouvoir l'avancer jusqu'ici, mais elle va être bloquée par le camion de pompier. Il faut que je trouve un moyen de déplacer ce camion de pompier. Alors, je ne peux pas le faire reculer. Il faudrait que j'enlève les voitures qui sont devant. Peut-être que je peux faire reculer cette voiture et avancer le camion. Mais là, je suis bloqué. Si je fais reculer les camions, le camion rouge est bloqué. Il faudrait que je fasse avancer cela. Mais là, c'est la voiture rose qui va les bloquer. Je vais pouvoir la déplacer. Elle est aussi bloquée. Je vais pouvoir déplacer la voiture verte, faire glisser ma voiture rose, avancer mes deux camions. Mon camion de pompier peut avancer. Et cette fois, ma voiture va pouvoir sortir. J'ai réussi le premier niveau. Je vais pouvoir passer au niveau suivant avec une nouvelle disposition. Alors là aussi, comme le jeu précédent, je vais trouver en fin de livret Toutes les solutions aux différentes énigmes et les énigmes vont être de difficultés croissantes. Comme pour le jeu précédent, j'aurai à chaque fois des rabats magnétiques sur lesquels je vais pouvoir mettre mes éléments qui vont me permettre de transporter et de manipuler le livre un peu comme je le souhaite. La gamme magnétique, c'est donc une gamme de livres magnétiques sur lesquels vous allez pouvoir déplacer différents éléments pour résoudre les casse-têtes les uns après les autres qui seront évidemment de difficultés croissantes. Voilà, c'est presque tout sur la gamme magnétique maintenant. A vous de jouer et à bientôt sur Zox.fr